L'astrologie que je défends pourrait être qualifiée d'une certaine manière d'astrologie biblique car en fin de compte la meilleure attestation de l'astrologie en question c'est comme quelque part la Bible. L'importance du 7 dans la Bible renvoie à Saturne, cette année, 7 jours même, Saturne-Lune si on veut. On a les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres dans le songe de Pharaon et même à la lune de la circoncision c'est le 8e jour, c'est un peu la répétition 17 quelque part. Mais on va aller beaucoup plus loin puisque quand on compare le premier chapitre et le deuxième chapitre de la Genèse, on a l'androgyna et après l'émergence d'un élément qui vient compléter l'androgyna. Et c'est exactement comme ça que j'étudie le cycle de Saturne, une phase d'androgyna, une phase de grégarisme. C'est-à-dire une phase où l'individu s'affirme par lui-même, il a besoin de s'intégrer ou d'être reconnu de l'extérieur. Et puis il y a la Bar Mitzvah aussi, ou plus exactement l'importance de la 13e année qui est en fin de compte la 14e année. Parce que quand on commence, quand on fête ses 13 ans, on rentre dans la 14e année. Et la 14e année, c'est la moitié du cycle lunaire, c'est la moitié du mois. Et donc en fin de compte, voilà, encore un élément majeur, 14 ans, c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire l'échelle des âges dont je parle d'un sujet charismatique, on peut aussi bien la calculer à partir de l'année de naissance, mais on peut aussi bien la faire à partir des 14 ans. Ça revient au même. Ça revient strictement au même. Donc, Rudiard a raison de s'intéresser au cycle de 15 ans, au cycle de 30 ans. Pas mal d'astrogues l'ont compris, ça. Mais il ne travaille pas directement sur le cycle de Saturne. Il travaille sur le cycle de la Lune en direction secondaire, c'est-à-dire en considérant qu'un jour de la Lune égale à un an. Mais sur le point astronomique, ça n'a pas de sens. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas basculé vers Saturne au lieu d'en rester à cette Lune avec un jour pour un an qui correspond à une astrologie quand même un peu ringarde quelque part. Je veux dire, bon, cette correspondance un jour pour un an qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, justement. Je crois qu'à un moment c'est Saturne qui est vraiment l'axe fondamental de l'astronomie astrologique. C'est pas le Soleil, c'est pas Mercure, c'est pas Vénus, c'est pas Jupiter, c'est pas Uranus. C'est l'axe Lune-Saturne et c'est la seule chose qui soit vraiment importante en astrologie pour le plan astronomique. Voilà donc pour l'astronomie biblique. Évidemment, quand il est écrit Dieu créa le ciel et la terre, c'est l'astrologie puisque c'est un ciel qui ne... Pourquoi est-ce qu'il aurait créé le ciel et la terre ? On est complètement dans l'anthropocentrisme, dans le géocentrisme. Ce ciel, la terre a-t-elle besoin d'un ciel ? Si elle a besoin d'un ciel, c'est qu'elle a besoin d'astrologie. Si on n'a pas besoin... Si l'astrologie ne comptait pas, on n'aurait pas dit Dieu a créé le ciel. Il aurait dit, il a créé la terre et l'homme, voilà, etc. Dire qu'il a créé le ciel, c'est parce qu'il y a une espèce de système qui fait que l'humanité ne peut fonctionner que s'il y a effectivement cette dynamique planétaire. ... ... ... ...